Le geste précis, méthodique, appliqué, Floriane prépare sa monture, l'art de la vie équestre, au quotidien. C'est un premier contact avant qu'on sorte, on ne met pas la selle pour partir travailler de suite. Là je le brosse, il se prépare doucement, il sait ce qui va se passer, puis c'est son moment de détente aussi. A 42 ans, la cavalière connaît tout, presque, du monde de l'équitation. Du saut d'obstacle, en passant par les courses hippiques, et aujourd'hui, elle affectionne la monte ouestherne, dernière née des disciplines équestres. J'avais envie davantage de changements, et j'ai trouvé l'équitation ouestherne. L'équitation ouestherne, il y avait beaucoup plus de rapports avec la nature, et on montait le cheval avec davantage de liberté, donc ça m'a beaucoup plu. Et après avoir passé un BPGEPS classique, j'ai enchaîné sur un BPGEPS western, et aujourd'hui, on en est là. Son diplôme spécifique en poche, elle inscrit la discipline au programme des activités du centre équestre à Sagone, dont elle assure la direction depuis plus de 10 ans. Sa spécialité, le reining, est preuve reine de l'équitation ouestherne. Et toutes les figures se réalisent, que ce soit les changements de pieds, allongés sur le cercle, ralentir, tout se réalise avec des rênes très longues. Et la finalité, c'est de pouvoir quasiment dérouler son paterne sans la bride, en fait. Le cheval doit répondre vraiment aux commandes de la voix et des aides. Là, je vais juste mettre mon action de jambe, et après, je peux même lâcher mes mains. Et il va s'arrêter haut quand je dis haut. Passé le temps de l'apprentissage, Floriane se distingue avec fougue et talent, dans de nombreuses compétitions. 2018 restera jamais gravé dans sa mémoire. Associée à Zach Kandistep, un magnifique quarter horse de 8 ans, elle empoche un titre de championne de France, une première dans l'histoire de la discipline insulaire. Ça s'est déroulé superbement bien, le cheval a été génial. Et ça nous a donné les points nécessaires, en fait, pour gagner. Et on ne réalise pas tout de suite. Mais bon, une fois qu'on a réalisé, c'est super. En attendant la suite, Floriane poursuit son bonhomme de chemin, chaque pas, chaque foulée, générant elle un sentiment de plénitude, sentiment qui n'est pas prêt de s'estomper.